Dans le premier épisode de la nouvelle saison de l'amour et dans le pré diffusé ce lundi 30 janvier sur M6, Olivier va se présenter aux téléspectateurs et téléspectatrices, parmi lesquelles peut être sa future compagne. Découvrez son histoire. Les nouveaux célibataires de l'amour et dans le pré se dévoilent. Ce lundi 30 janvier, M6 diffuse la première partie des portraits des agriculteurs qui accompagneront, à la rentrée prochaine, les soirées des téléspectateurs grâce à leur histoire d'amour naissante. Après avoir assisté à la romance de Guillaume et Tom, Anaïg et Alexandre ainsi que de Guillaume et Noémie l'année dernière, le public va faire la rencontre de Baptiste, ayant perdu 13 kilos en trois semaines à la suite de sa précédente rupture, de Julien, un cœur à prendre qui a déjà participé à l'émission ou encore de Ioris, un homme terriblement complexé, inscrit au programme grâce à ses deux meilleurs amis. Lors du premier épisode, les fidèles auront l'occasion de découvrir Olivier, un homme sensible et généreux. Olivier de l'amour et dans le pré 2023 complexé par son parcours scolaire à 56 ans, Olivier est un éleveur de moutons et de vaches vivant en Nouvelle-Aquitaine. Au cours de son enfance passée aux côtés d'une famille aimante mais d'un père autoritaire, il arrête l'école en classe de sixième, ce qui reste un complexe pour lui encore aujourd'hui, puis entre en école d'agriculture. Lors de son parcours scolaire, on oblige ce gaucher à écrire de la main droite. Ça m'a foutu en l'air, témoigne-t-il. Il finit par consulter un orthophoniste plusieurs années plus tard afin de s'épanouir pleinement. Pendant que son frère et sa sœur se lancent dans des études supérieures, Olivier rejoint l'exploitation familiale à 21 ans. L'amour est dans le pré 2023, un défibrillateur pour le cœur d'Olivier depuis plusieurs années, le rythme de travail d'Olivier s'est allégé. Et pour cause, son cœur a failli s'arrêter en 2011. Quand je sens que je fatigue, je fais une sieste. J'ai moins d'endurance quoi avant mes gênes et quand même. Si, pendant ma sieste, ma conjointe veut venir se joindre à moi, je n'y vois pas d'inconvénients, je ne vois que des avantages, sourit-il au cours de son portrait. Dans sa maison, un défibrillateur peut envoyer des décharges électriques si son cœur faiblit et même le relancer s'il s'arrête. Optimiste, celui qui aurait rêvé avoir au moins quatre enfants prend désormais le temps de vivre et de voyager. Souffrant de solitude, il attend impatiemment celle qui apportera un nouveau souffle à son quotidien. À lire aussi les larmes me sont venues, Karine le marchand bouleversée par les agriculteurs de la prochaine saison de l'amour est dans le pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada